Après la polémique, les menaces de sanctions, voilà l'enquête. Le parquet de Paris a annoncé ce lundi 20 novembre ouvrir une enquête sur le tweet antisémite du socialiste Gérard Filoche. L'enquête a été ouverte pour provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, a précisé une source judiciaire. Ce tweet, diffusé vendredi soir, avait été rapidement effacé mais a provoqué de très vives réactions. La suite après cette publicité Gérard Filoche, figure de l'aile gauche du PS, est même déjà menacée d'exclusion après la publication de ce tweet, accompagné d'une image d'Emmanuel Macron les bras levés devant un globe terrestre, le bras orné d'un brassard ressemblant à un accoutrement nazi où la croix gammée a été remplacée par le signe dollar, sur fond de drapeau américain et israélien et de photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali. Un visuel accompagné de quelques mots un sale type, les français vont le savoir tous ensemble bientôt. Macron, Israël et l'argent le tweet de Filoche lui coûtera-t-il sa place au PS ? Ce lundi sur la chaîne I24, Gérard Filoche s'est expliqué en disant que c'est le capitalisme qui nourrit l'antisémitisme. Non je n'ai pas honte a-t-il dit, car je suis un combattant contre le racisme. Un photomontage immonde Le parti socialiste avait immédiatement condamné le tweet, jugé insupportable, inexcusable et inacceptable. Il porte atteinte aux valeurs mêmes du socialisme, ainsi quoi l'engagement de chaque jour et à l'action de terrain de ses militants contre le racisme et l'antisémitisme. Il constitue à ce titre un motif d'exclusion. Nous prendrons une décision rapide, avait même assuré le coordinateur du parti Rachid Temal. Dénonçant un photomontage immonde, la LICRA, Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avait quant à elle annoncé qu'elle allait saisir la justice. Ce tweet de Gérard Filoche est une honte absolue relayant des contenus complotistes trempés dans l'obsession des Juifs, avait souligné l'organisation sur Twitter. Tout à fait désolé les explications de Gérard Filoche n'avait pas convaincu. A priori l'image Macron-argent est totalement banale. Il y en a cent comme ça. A l'examen, ce montage et sa source sont bad. Dès que je l'ai su je l'ai retiré aussitôt. Tout à fait désolé quant à la cabale en me telle vise autre chose non ? avait-il tweeté samedi matin. Ce tweet a été retiré, il ne sera plus là, « J'ai fait mes excuses » avait également déclaré Gérard Filoche à l'AFP. Qu'est-ce et quoi ne veut de plus a-t-il ajouté ? Soulignant qu'il est fondateur de SOS Racisme. Je suis de gauche et contre la droite et l'extrême droite. S'ils disent que je suis antisémite qu'il le prouve, que je suis raciste, qu'il le prouve, avait-il encore déclaré, mettant en cause pour les attaques le visant les macroniens d'un côté et l'aile droite du PS de l'autre. Mais selon Rachid Temal, dans cette image on voit tous les codes que malheureusement on a pu voir dans les années 30. C'est un tweet ouvertement antisémite, c'est sur cette base que s'engage la procédure d'exclusion, au nom du PS et au nom de ses valeurs. Avec AFP. Sous-titrage ST' 501